Salut toi, c'est CoolZero, très content de te retrouver aujourd'hui, on va continuer l'aventure du DLC Le Sort de l'Atlantide avec la mission Nouveauté Soudaine que l'on va découvrir ensemble tout de suite. Je sens que ça va être génial, mais surtout on va découvrir comment réussir cette mission avec notre tout nouveau cheval, Efneus. Le cheval d'Hadès, oh, c'est méga cool ! Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne, et à t'abonner, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun de nouveaux lesplay que je publie régulièrement. Tu peux aussi me mettre un commentaire pour me donner un conseil, ou commenter la vidéo, héhé. Enfin, si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Il y a des centaines de vidéos pour toi. Bon, allez, traite de bardage, et place à l'action, c'est parti ! Alors là, l'objectif de cette mission, c'est de rencontrer Écate, dans la retraite de vrai arrière. Tu excuseras mon accent, peu athénien, et peu grec. Allez, on avance. Croiser des trois sommets. Oh, là ! J'ai l'impression que mon cheval a été un peu loin. Allez, c'est bon, on se rapproche. Et oui, ce cheval, si tu cherches à l'avoir, tu peux l'avoir, toi aussi. Il suffit de regarder un de mes let's play précédents, et tu auras toi aussi le cheval BDS. Donc, c'est par ici. Voilà, juste en face, on y arrive. C'est très cool. Temple englouti de Ferraia. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, déjà, hop, on va commencer par analyser. Bon, s'il n'y a pas des gardes, il y a toujours des gardes. Ils se cachent, mais ils sont là. Attends, regarde. C'est loin. Par contre, je vois un truc, là. Là, tu vois, regarde. Il y a un petit truc à faire. Ah ! C'est là, trempé, apesté, marmonné, pendant que son bateau s'éloignait doucement de lui sur l'éridant. Je serai prête à donner ma plus belle dague de bronze pour voir cet idiot d'humain tenter de fuir l'Elysée dans une barque. As-tu rendu visite à ma mère ? L'as-tu assurée de mon amour ? Oui, comme toujours. Et Déméter t'adresse le sien. Bon, je ferai mieux de repartir. L'Elysée a besoin de moi. Ouvre l'œil, tu veux bien ? Il se mijote quelque chose de trouble au paradis. Je commençais à désespérer de te voir. Si tu veux briser le contrôle de Perséphone sur la Porte des Enfers, il n'y a pas de temps à perdre. Je... Tu mises peut-être à la fois sur Perséphone et Adonis. Mais je connais tes vraies raisons. Ah oui, vraiment. Malheureusement, personne ne franchit la Porte des Enfers sans l'autorisation de Perséphone. Autorisation qu'elle n'a jamais accordée. Jamais. Heureusement pour toi, en tant que déesse des chemins et des clés, les portes verrouillées sont ma spécificité. Tu veux dire que tu peux me faire passer la porte ? Je dis que je peux t'aider à contourner Perséphone. Hum hum. Tu es l'ami de Perséphone. Tu me fais marcher. D'après ce que j'ai vu, tu es très proche de Perséphone. Pourquoi chercherais-tu à lui nuire ? Je ne te demande pas une confiance aveugle. Laisse-moi te prouver que nos intérêts concordent. Ceci ouvre la porte du sanctuaire secret de Perséphone. Elle y conserve ses possessions les plus intimes, à l'abri de son... mari. Parmi ses trésors, il y a un journal contenant, dit-on, les informations dont tu as besoin au sujet de la porte. Donne-le-moi le plus vite possible. Je vais aller chercher le journal. Plus vite tu me l'apporteras, plus tôt tu pourras quitter l'Elysée. Ne perds pas de temps. Ok. Rejoindre le sanctuaire de Perséphone. Ok, ça marche. Mais juste avant, comme je le disais, il faut que l'on active ce petit point de synchronisation. Je vais essayer de sauter là. Hop. Ouais, tout bon. Allez, hop. Ouh, il saute bien, Alexios. Allez, on synchronise cette petite zone. Sympathique. C'est inspiré comme endroit. Nous y voici. Synchronisation du Temple Anglottin de Fré-Ferraïda. Ok, ça roule. Et donc du coup, c'est là où il faut se rendre. Ça marche. On y va. Il n'y a rien par ici. C'est tout bon. On traverse le petit marais. Et on sera dans la zone. Persephone. C'est quoi ce méga-pied ? Allez, on avance. C'est tout en haut. Le sanctuaire de Perséphone est dans la retraite de Ferraïda. C'est à l'est du Temple Anglottin de Ferraïda. Ok. Il est caché dans le passage de Gaïda. Ok. On est dans le passage. C'est bon. J'ai bien fait de descendre. La cible est proche. C'est là. Le carreau s'il ne repère rien d'autre. Donc on y va. C'est tout droit. On va mettre... On va mettre des torches. Ok. Ouais, il ne peut pas passer grand-chose. On peut rentrer par là. Ok, ça marche. Je vais regarder de l'autre côté si on peut rentrer. Non, il n'y a rien. Tellement l'habitude que les entrées soient à gauche. Oh. Voilà. Zone d'exploration. Ça marche. Ok. Rejoindre le sanctuaire de Perséphone. Ça marche. On est donc toujours dans le passage de Gaïda. On va descendre tout en bas. Et on va voir... De quoi il en retourne. À droite... Non. À gauche... Plus sûrement. Ça fait longtemps... Que personne n'est venu ici. Mais vraiment longtemps. C'est vraiment... Ça ne bouge pas. Non, il faut tirer pour ça. Attends, on va essayer de se... Ouh là. Non. Ce n'est pas celui-là que je voulais. Laisse-le tranquille. Ok. Ça doit être par l'endroit monté, à mon avis. Et on tombe. Ouais, c'est ça. Ok, ça roule pour l'instant. Tout est clair. Et les trésors à piller. Voici le premier. Arc réflexe. De précurseur. Une divinité, là. Une grosse statue. Parle à rien. On doit avancer. On va faire. On va faire. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose. Regardez au centre de la pièce. Oula. Oh, oh. Ok. Bizarre. Ce qui est très bizarre, du coup, c'est que les... Les... Du coup, les... Ah mince, ça ne bouge pas comme ça. Ça ne bouge pas, là. Attends, on va devoir faire autrement. Je voudrais bien passer au-dessus, mais je ne pense pas. Ce qui est bizarre, c'est que toutes les torches, donc, sont allumées. On va essayer de le déplacer, celui-là. Voilà. Regarde. Tu passes par ici. Tranquille, Bill. Et un deuxième trésor. Oh yeah. H de bataille à deux lames. Ou alors, celle-là, par contre, tu vois, elle fait mal direct. Je le sais déjà. Ok, ça libère le prochain passage et on avance. Oh. Voyons si la clé des quatre fonctionne. Ensuite, trouvez ce journal. Oh, oh. Quelque chose là-haut. Alors, on va avancer dans ce tombeau de manière silencieuse. Très silencieuse. On ne sait jamais s'il y avait des ennemis qui nous entendent. Zone d'exploration. On y est. Il n'y a rien de plus par là. Oh. Interagir. Ah, il manque des pages à ce journal. J'espère qu'Hekat en voudra quand même. Ok. Il faut retourner le voir à Heekat. Ah, un petit truc là-par-là. Lettre du sanctuaire de Perséphone. Perséphone, que puis-je dire ? Sinon que tu me manques et que je t'aime pour l'éternité. Demeter. Intéressant. Bon, là, il n'y a plus rien. Let's go. On est reparti. La puerta. Ok, là, c'est tout bon. Il faut donc, à présent, ressortir du tombeau. Alors, on n'a pour l'instant récupéré que deux coffres sur quatre. Il nous en reste encore deux. Du coup, à récupérer. On va donc ouvrir l'œil. L'œil et le bon. Quelle est-ce donc cette diablerie ? Hommage à Perséphone. Détruisez des hommages à la jeune fille de marbre afin de réduire la mainmise de Perséphone sur l'Elysée. Ceci permet aussi d'absorber le pouvoir qu'ils renferment. Ok, intéressant. Ok, on va ressort par là. Attaque enchaînée. Oh, oh. Belle petite esclave, là. On peut continuer de l'enchaîner tranquille, le chaos. Oh, oh. À toi, maintenant. Bim. Ah, cours de flèche. Ok. C'est pas grave. Du coup, on va y aller au cœur. Allez. Ouh. Bien joué, là. Petite goutte spartiate, là. Récupérez. Héhé. Ah. Quand même, petite chose à récupérer, là. Ok. Là, on a quelque chose. Détruire l'hommage à la jeune fille du marbre. Ok. Lui explorer. Un point d'aptitude, etc. Ok, ça marche. Il n'y avait rien d'autre par là, ce n'est. Un petit colosse, rapidos. Ok. Retournez-voix E4. Ok. Donc, elle est toujours... Dans sa petite zone, là-bas. Très sympa, les panoramas. Je le dis une nouvelle fois, mais c'est cool. Ah bah oui, j'ai été au pied, là, au début. Et après, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe par là, et puis, bim, je suis reparti de l'autre côté. J'ai bien fait. Sinon, j'aurais commencé par la fin du niveau. Ok, ça roule. Allez. Te voilà. Je ne vois pas bien en quoi le vol du journal de Perséphone va m'aider à ouvrir la Porte des Enfers, mais le voilà. Voler le journal de Perséphone ne peut pas nous aider. Mais voler le journal qui appartenait au serrurier de la Porte nous aidera. Qui est ce serrurier ? Je l'ignore. On dirait que beaucoup de pages ont été arrachées. Maintenant, silence pendant que je lis. Bah, l'aka, comme pourrait dire Alexios. Eh bien, ça a été très instructif. Dis-moi ce que tu as appris. Alors ? Qu'as-tu appris ? Oh, quelle ardeur. L'emplacement de la Porte n'est pas indiqué. Mais tant que Perséphone contrôlera l'Elysée, tu auras besoin de sa permission pour la franchir. Et elle te la refusera. Mais si elle ne contrôle plus l'Elysée... Elle ne contrôlera plus la Porte. Tu vas devoir réduire son influence, par tous les moyens. Et quels moyens suggères-tu ? Ton alliance avec Adonis est un très bon début. Sa tactique directe est un peu simpliste à mes yeux, mais... Avec le temps, il aura raison des forces de Perséphone. Et notre alliance ? Quel est ton rôle exactement ? Je connais toutes les faiblesses de Perséphone. Et je te les indiquerai le moment venu. D'ici là, je te conseille de passer du temps avec Hermès, le chien de compagnie de Perséphone. Apprends à te servir de ce bâton. Chez les dieux, tu auras besoin d'une arme divine. Alexios, songeur, face à ses révélations. Quête terminée, nouveauté soudaine. Nouvelle quête, le gardien et le maître des clés. Oh, cool ! Et voilà, j'espère que ce let's play t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu. Et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Sans oublier la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était CoolZero. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada